Bonjour, je suis Grégory Cuiron, je suis cuisinier, je m'intéresse à tout ce qui est diététique, mais moi je ne suis pas très fort là-dedans, donc heureusement j'ai Alix avec moi. Bonjour, moi je suis Alix, je suis diététicienne au Centre Lyon-Bérard, et je vais vous expliquer les bienfaits de cette recette. Et avec Grégory, on a réfléchi ensemble pour que cette recette s'adapte au plus grand nombre d'entre vous, que vous soyez pendant vos traitements ou en post-traitement contre le cancer. A la popote, hein ? Alors ma chère Alix, pour commencer notre curry, on a besoin d'ail et de gingembre râpé. Je vais donc te mettre au travail. Tu te mets juste au-dessus de la cadre. Alors là, c'est une casserole, enfin une sauteuse en l'occurrence, dans laquelle j'ai mis de l'huile neutre, donc là en l'occurrence de l'huile de pépins de raisin, qui est très bien, parce que ça résiste très bien à la montée en température. Oui, effectivement, il faut toujours éviter de mettre de l'huile de colza, par exemple, ou de l'huile de tournesol à faire chauffer. Et du coup, l'huile de pépins de raisin, c'est très bien. Puis tout ce qui est aussi huile de noisette, de noix, de sésame, c'est pas fait pour ça. Donc là, ça chauffe à feu moyen, et on va faire rissoler comme ça notre ail et notre gingembre. Je commence par quoi ? L'huile n'importe. C'est fibreux un petit peu le gingembre, donc c'est pour ça que j'aime bien le passer à l'arabe plutôt que de le hacher. Ok, donc l'avantage du gingembre, c'est que ça va relever un petit peu le plat, pour les personnes qui ont du trouble du goût, qui perdent un peu le goût pendant les traitements, ça pourra relever un petit peu. Et en plus, c'est plein d'antioxydants. Effectivement. Et si jamais les personnes sont trop sensibles au goût du gingembre, bien évidemment qu'on peut l'enlever ou le remplacer peut-être par du jus de citron. Jus de citron, zeste de citron, ça c'est très bien parce que tu as le goût sans avoir l'acidité. Et sinon, on peut aussi essayer avec la poudre de gingembre, donc en épices qui est plus douce et qui va peut-être moins attaquer les papilles gustatifs. Donc je vais juste un peu gratter dessous, parce qu'il en reste toujours beaucoup. Voilà. Et on va continuer avec l'ail. Ce n'est pas plus mal de commencer par le gingembre, parce que l'ail, ça a tendance à cuire très très vite. D'accord. On ne veut pas qu'il soit trop roussi. Donc là, c'est pareil, si les personnes sont trop sensibles au goût ou à l'odeur de l'ail pendant les traitements, on peut tout à fait l'enlever pour éviter d'être trop écœuré. On pourrait le blanchir également. On pourrait utiliser de la poudre d'ail. Ça marche aussi. Et puis si les gens n'ont pas envie d'en manger, mais veulent avoir un peu le parfum, tu vois, on prend juste une gousse d'ail comme ça. On la pose sur le plan de travail. Et avec la pomme de la main, on vient l'écraser. On la met dedans et on la retire à la fin. Ok. Donc on fait légèrement revenir. Ce qu'on va faire, je vais te demander de me passer le petit pot en olivier. Et tu vas mettre une pincée de fleur de sel, s'il te plaît. Voilà. Pas trop, juste un peu. Il ne faut pas oublier que le sel, c'est un exhausteur de goût. Et puis après, on aura le curry qui permettra de relever aussi la recette. Bien évidemment. Ça relève, mais ça ne sale pas. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos petits légumes. Alors, en l'occurrence, des dés de patates douces, que j'ai coupées préalablement, mais qui sont crues. Excuse-moi, j'ai balancé un peu d'huile. Et des carottes coupées en sifflet, c'est-à-dire en biais. C'est parti. Donc là, l'avantage, c'est que la patate douce et la carotte, c'est des légumes qu'on peut faire cuire en fonction de la capacité masticateur des patients. S'ils ont trop de difficultés à mâcher, on peut bien les faire cuire pour que ce soit bien rafouillé. Oui, moins ou croquant selon les goûts. Ça cuit à peu près le même temps, donc c'est pour ça que je les ai mis en même temps. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je les colore légèrement. Et puis, c'est des légumes colorés, donc c'est vrai que c'est agréable à voir et au moins, ça donne un peu plus d'appétit quand on voit le plat arriver, ces couleurs vives comme ça, c'est plus sympa. C'est ça, puis ça se marie très bien. Et alors, le gros avantage, c'est que ça, c'est une recette un peu d'automne, mais on peut la faire toute l'année parce que ce sont des produits qui n'ont pas de saisonnalité. La carotte et la patate douce, ça se retrouve tout le temps pour la simple et bonne raison qu'ils sont cuisiers à pleine maturité et qu'après, on peut les garder au sec aussi longtemps qu'on veut. C'est toujours important de bien respecter la saisonnalité des fruits et légumes. C'est vrai quand on cuisine des choses soi-même. C'est valable pour deux choses. D'une part, on a la qualité organoleptique, c'est-à-dire que ça a plus de goût. Et d'autre part, on a des qualités hautes parce qu'une tomate qui pousse en hydroponie, ce n'est pas la même chose qu'une tomate qui pousse en pleine terre et en plein air. Du coup, le produit sera meilleur, le produit sera moins cher et il aura plus de qualité nutritionnelle. Donc là, on a fait légèrement revenir nos légumes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mouiller. C'est-à-dire qu'on a joint un liquide, en l'occurrence avec du bouillon de légumes. Donc ça, c'est un cube que j'ai dissous là-dedans. Alors, je te rassure, ce n'est pas un cube tout pourri. C'est-à-dire que c'est du cube bio, c'est sain. Donc on va mouiller à niveau. On n'est pas obligé d'en mettre, mais en termes de parfum, c'est quand même plus sympa de rajouter du bouillon. Pour les gens qui ne sont pas végétariens et qui en ont envie, qui ont recherche du goût, on pourrait varier les bouillons. Avec un bouillon de volaille, par exemple ? Volaille ou bœuf. Alors moi, je conseille volaille, c'est un peu plus léger, ça va mieux avec cette recette. Et donc là, tu vas laisser cuire combien de temps ? Alors là, on va cuire à frémissement, tout dépend. Tu m'as dit qu'il fallait varier selon les capacités masticatoires des patients. Moi, j'aime bien, la 10 minutes, c'est pas mal pour avoir un légume qui soit encore un minimum croquant. Ok. Donc si jamais, on peut faire cuire jusqu'à 15 minutes. Bah, tant qu'on veut. Mais tu sais, cette recette, finalement, on peut aussi tout mixer, en faire une soupe. Ok. Donc c'est vraiment comme bon ensemble. Ça s'adapte comme ça au plus grand nombre. Recette à tiroir. On va laisser cuire comme ça, à frémissement, pendant 10 minutes. Alors là, on va rajouter le curry, Alix. Et moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser de la pâte de curry. C'est un peu moins fort, peut-être, que la... Légèrement, il n'y a pas beaucoup de différence, parce que tu as des poudres forts, des poudres moins forts. Pareil pour les pâtes de curry. Mais c'est plus naturel, quand les gens font eux-mêmes leur curry, c'est avec de la pâte de curry. On voit même les fibres un peu du gingembre. Donc on rappelle que le curry, ce n'est pas une épice. C'est un mélange d'épices. Donc là, je vais mettre une cuillère, une belle cuillère à café. Et la quantité, on peut la doser en fonction, justement, de la sensibilité. S'il y a des aftes, s'il y a des sensibilités dans la bouche, peut-être pour en mettre un petit peu moins, pour ne pas que ça soit trop irritant. En fait, c'est une recette à tiroir en termes d'irritation, puis en termes de goût, surtout, parce que du curry doux, ce n'est pas trop irritant. Mais c'est selon la puissance, la force. On met exactement ce qu'on. Et puis, cette recette, tu peux très bien la faire sans curry. Oui, ok, parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement mettre des lentilles corail. Tu as vu, c'est la même couleur, c'est bien. Donc l'avantage des lentilles corail, c'est qu'il n'y a pas besoin de les faire tremper. On peut directement les mettre dans notre préparation. Et puis, ça met un peu moins de temps à cuire. Donc l'avantage des lentilles corail, c'est que c'est une bonne source de protéines végétales. Donc pour les personnes qui sont un peu écœurées par la viande ou par les odeurs de poisson, ils peuvent avoir un apport en protéines grâce aux légumineuses, donc aux lentilles corail, aux lentilles vertes, aux pois chiches, enfin à tous ces légumes secs qui sont très importants pour leur apport en protéines. Mais la peau des pois chiches, des lentilles, ce n'est pas compliqué pour la digestion ? Oui, c'est un peu irritant, ça peut être un peu compliqué, mais ça représente un bon apport en fibres. Et c'est vrai que les fibres sont très importantes, ça peut aider justement au transit pour les personnes qui souffrent un peu de constipation. Ça permet d'avoir une meilleure satiété. Donc pour toutes les personnes qui ont un appétit un petit peu décuplé pendant les traitements, parce qu'il y a des personnes qui ont plus faim et qui ont tendance à prendre du poids, donc manger des légumineuses, ça permet d'avoir un bon apport en fibres et du coup d'avoir une meilleure satiété, d'éviter le grignotage et de moins manger entre les repas. Du coup, tu fais quoi ? Tu pousses un peu plus la cuisson pour moins ressentir les effets de l'opércule ? Oui, voilà, plus on va faire cuire, plus les légumineuses seront digestes et moins on aura des troubles de la digestion quand on les mangera. On peut mettre un peu de bicarbonate aussi ? Exactement. Et les lentilles vertes, on peut aussi soit les faire cuire directement avec le bicarbonate, soit les faire tremper dans le bicarbonate avant cuisson. C'est très bon en purée aussi, tu vois les lentilles vertes, tu cuites les lentilles vertes, après tu fais une petite fondue d'oignons et d'ail, un peu coloré. Tu mélanges les deux, tu mixes, ça passe bien. Donc là, écoute, on va faire cuire 5 minutes. Donc le temps de cuisson des lentilles corail, c'est combien ? Écoute, le temps de cuisson des lentilles vertes, c'est 14 minutes départ au froide. Là, les lentilles corail, c'est 5-6 minutes. De toute manière, elles vont forcément se déliter un peu dans la préparation, mais c'est pas grave, ça va nous amener un petit peu de texture. Tu vois, là, on a essayé cuire 5-6 minutes, on voit que les lentilles ont pompé le jus et du coup, on avait l'impression qu'il n'y en avait pas beaucoup par rapport aux légumes, mais ça fait quand même pas mal, non ? On dit, pour les légumineuses, en général, elles trippent à la cuisson de volume, donc c'est un bon indicateur quand on les met au début à sec, il ne faut pas oublier que ça trippe à la cuisson. Et moi, petit conseil, il ne faut pas hésiter non plus à les peser. On sait qu'il faut 100 grammes ou 60 grammes, donc on les pèse comme ça, parce qu'à l'œil, je me retrouve toujours avec des trucs énormes. Il faut qu'il y ait un bon équilibre entre les légumes quand même et puis les légumineuses et qu'il n'y ait pas trop de légumineuses par rapport aux légumes. Bien sûr, mais de même qu'on disait qu'on pouvait jouer sur les légumes, on peut jouer sur les légumineuses également. On pourrait mettre les pois cassés, c'est considéré comme des légumineuses. Comme des légumineuses aussi, oui. Des pois cassés, des pois chiches, des fèves, bien évidemment. On va rajouter le lait de coco. Allez. Alors, le lait de coco va nous apporter de la liaison. On l'utilise comme on utiliserait de la crème. Et en même temps, il se trouve que c'est un bon parfum. C'est vrai que du coup, là, ça va apporter une saveur un petit peu sucrée à la recette. Donc pour les personnes qui ont un petit peu des troubles du goût ou alors qui craignent un peu le goût métallique, on dit toujours que quand on mélange les saveurs salées et sucrées, ça permet un petit peu de masquer cette sensation de goût métallique en bouche. Et puis alors là, on a mis du lait de coco. C'est vrai que pour les personnes qui sont à risque de dénutrition, qui recherchent un petit peu les calories, on peut remplacer par de la crème de coco. Comme ça, ça sera encore plus gratte. Il y a une grosse différence ? Oui, là, on est à 18% de matière grasse pour le lait de coco et on est à 25% de matière grasse pour la crème quand même. Mais ça reste du bon gras, assez au moins. Exactement. Et là, je vais rajouter de la julienne de poireau. Juste à la fin, comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup le cuire, surtout que c'est coupé fin. Ça apporte un petit côté au niacier et puis un petit peu de verre tendre, ce sera joli. C'est important, je trouve, pour le visuel de jouer à la fois sur les textures, mais également sur l'aspect les découpes, les formes. Et puis là, on a vraiment une recette qui est très colorée et qui va vraiment donner envie de la manger. C'est vrai qu'il ne faut pas négliger le plaisir des yeux. C'est par là que ça passe en premier quand on se met à table. Donc, avoir une jolie recette, une jolie assiette, c'est quand même super important. Voilà, on met dans l'assiette le soleil qu'il n'y a plus au dehors. Bon, là, tu vois, à l'X, c'est très simple. Maintenant, on prend une louche et on va mettre ça dans une assiette à soupe pour bien récupérer le jus. Si on peut, on essaye de mettre le poireau plutôt sur le dessus. On aurait pu, alors, volontairement, je n'ai pas pris de coriandre parce que la coriandre, tu peux vite avoir un goût métallique. Oui, effectivement. Mais pour ceux qui ne craignent pas, on peut rajouter 2-3 pluches de coriandre. On espère que cette recette vous a plu et que vous allez pouvoir la reproduire chez vous en l'adaptant à vos troubles et à vos difficultés que vous rencontrez pendant les traitements et que vous vous régalerez. Alors, on espère aussi que vous allez pouvoir l'adapter. Comme je te disais tout à l'heure, Alix, ce qui a de bien, c'est que c'est une recette à tiroir. Donc, n'hésitez pas à varier les légumes, les légumes et les légumes, et les légumineuses également, tout simplement. Pour ceux qui ont envie, on pourrait remplacer le lait de coco par de la crème fraîche, le curry par de la moutarde. Enfin, ce qui a de bien, c'est qu'on voit un peu comment ça se tambouille. Après, il faut vraiment faire selon ses besoins et ses envies. Je crois que c'est le principal. Et c'est faire plaisir. Voilà, le plaisir, c'est important. Je citerai Dominique, notre amie Dominique, qui dit toujours l'équilibre, c'est savoir dire non, mais le plaisir, c'est savoir dire oui.